Bon midi Hugues. Bon midi Dominique. Hugues, ce midi, on est vendredi, pour ne pas le nommer, mais au Madrid, l'ancien Madrid ce soir, ce sera l'échange, l'échange des enfants. Alors vous avez deviné, notre sujet du jour est la vie de famille recomposée, possible ou irréalisable. Hugues, tu m'as donné un pourcentage tantôt, 12,4% des familles recomposées au Québec. Écoute, je suis étonnamment surprise, je pensais que c'était plus. Oui, on peut penser que le taux de divorce est quand même élevé, le taux de séparation, on parle de 50%, ça tourne autour de 50% et plus, mais c'est assez stable, le taux de séparation est assez stable depuis un certain nombre d'années. Sauf qu'on pense, en tout cas les statistiques nous disent que c'est 12,4% des familles au Québec qui sont reconstituées, effectivement, recomposées. Écoutez, demeurez là quelques secondes, puis on vous revient dans le vif du sujet. Musique Alors d'abord, merci beaucoup d'être là. Vous êtes nombreux à nous avoir écrits après l'émission de la semaine passée. Je peux comprendre que vous pouvez être gêné, mais continuez à nous écrire, peu importe la façon dont vous communiquez avec nous, l'essentiel, c'est qu'on ait un lien avec vous. Donc, plusieurs façons de nous joindre, par courriel, comme vous l'avez fait cette semaine, sinon via le 88-455-0091, appel ou texto, on le mentionne régulièrement, c'est que c'est confidentiel, donc jamais on nommera le prénom ou encore le nom de famille, et toujours la façon, le message via notre page Facebook. Alors, Hugues, les familles recomposées. On le disait tantôt en début d'émission, moi 12,4%, sincèrement, je pensais que c'était plus nombreux. Qu'est-ce qu'il fait? C'est-tu parce que les gens âgés sont aussi nombreux, puis eux sont encore en couple? En fait, il faut comprendre que c'est un phénomène en augmentation quand même. Toi, tu restes surprise du 12,4%, mais Mme Saint-Jacques, travailleuse sociale à l'Université Laval, nous disait qu'il y a 20 ans, c'était 5% quand même. Donc, c'était 5% des familles qui étaient reconstituées. On est maintenant à 12,4%, puis dans les 10-15 dernières années, il y a quand même une bonne augmentation. On pense aussi que ça va continuer à augmenter. Pourquoi? Parce que les divorces se produisent plus tôt. Donc, les séparations, les divorces, je devrais peut-être dire séparations, mais les séparations se produisent plus tôt, notamment chez les Québécois. On regardait aussi des statistiques que 50% des séparations sont dans les 7 premières années de vie du couple. Donc, quand la séparation se produit plus tôt, on a la chance de refaire encore des enfants avec l'autre personne avec laquelle on va se retrouver. Mais là, on va parler tantôt de familles simples, recomposées simples ou complexes. Mais effectivement, on pense que c'est un phénomène qui est en augmentation. Hugues, j'aimerais qu'on commence avec les défis auxquels font face nos familles recomposées. J'en fais partie il y a 15 ans, presque 16 ans. Oui. La différence en ce qui a trait au style parental? Bien, on parle d'un défi, là, en fait, on place dans les défis le style parental parce que notre style parental, c'est la façon dont on encadre ou dans l'éducation. Le style parental, c'est l'éducation qu'on va offrir à nos enfants. Donc, dans la littérature, on rapporte à peu près quatre principaux styles parentaux. On parle du style permissif, du style démocratique, autoritaire et distant. Donc, il faut comprendre que c'est un défi, Dominique, parce que, je ne sais pas pour toi, quand tu as fait ta famille recomposée, mais si tes enfants étaient encore jeunes, est-ce que tu as dit ça? Oui, mais il était adolescent. Il était adolescent? Mais adolescent, là, je te dirais 8 et 10. OK. Donc, on peut penser que le style parental, en fait, c'est un enjeu, là, dans une famille, qu'on va dire, biologique, là, dans toutes les familles. Est-ce qu'il y en a quelqu'un? Si quelqu'un est très permissif, puis l'autre est autoritaire, on va avoir de la difficulté à trouver un terrain d'entente sur comment, savoir de quoi le cadre ou la façon d'entrer ou d'appliquer nos règles dans la maison. Par contre, dans une famille recomposée, le défi, c'est qu'il faut appliquer des règles qui ne sont pas nécessairement en lien avec ton enfant biologique. Donc, si on n'a pas le même style parental, on pourrait penser qu'une personne, on pourrait dire qu'une femme, tiens, pour être d'un stéréotype, une femme est plus permissive. Puis, il arrive un homme, son conjoint, qui, lui, a un style plus autoritaire. Bien, l'enfant, lui, va être habitué qu'il n'y ait pas nécessairement de cadre. Donc, là, soudainement, il arrive non seulement l'arrivée d'une nouvelle personne dans la maison, pour parler de tout ce qui vient de chambouler, mais on n'en s'entend pas non plus sur l'affichement d'appliquer les règles. Donc, là, il s'installe des conflits de couple. Puis, il s'installe aussi une méthode de composer avec les enfants qui diffèrent. Puis, ce qui peut arriver, en fait, c'est qu'on va avoir deux modèles, deux modèles éducatifs au sein d'une même maison. Puis, ça, ça a quand même des impacts. Parce que, est-ce que c'est bien, bien, parlons justement des différences. Un parent rencontre un nouveau, une femme rencontre un nouveau conjoint, il y avait de la discipline avec le père, le père étant plus là, en tout cas du moins la semaine. Est-ce que c'est bien de continuer d'avoir une discipline, puis d'encadrer les enfants, ou la mère peut dire, bien, non, ici, finalement, c'est moi, puis il y a moins de discipline? Parle dans les échanges? Bien, c'est-à-dire, oui, c'est des valeurs aussi, là, quand on élève les enfants, il y en a qui vont être plus permissifs que d'autres. Ah, bien, en fait, c'est certain que le style le plus adapté, en tout cas selon la littérature, ou le plus approprié, c'est le style démocratique, là, où est-ce qu'il y a un cadre, mais en même temps, il y a une proximité. Donc, on explique bien les règles, le sens des règles, on garde une relation proche avec nos enfants tout en leur mettant un cadre, puis en les permettant aussi de bien comprendre les conséquences et autres. Ce qui est important, c'est, je dirais, d'avoir une cohérence, là, plus que… Mais les enfants, ils s'adaptent à différents styles. Ils vont aller chez papa, puis ils vont voir, ils vont s'adapter à ce qui est là, ils vont retourner chez maman, ils vont s'adapter à ce qui est là. On n'est pas nécessairement obligé d'avoir les mêmes cadres, les mêmes styles ou le même cadre d'encadrement, là, chez les parents qui sont séparés. Par contre, il faut s'entendre quand même sur des principes de base, puis ce qui est important, en fait, c'est de ne pas que l'enfant puisse pas utiliser la possibilité de dire, « Bien, si ça ne fonctionne pas comme ça, je m'en vais chez maman, ou si ça ne fonctionne pas comme ça, je m'en vais chez papa, là, à partir de là, l'enfant, on se le met, il devient, c'est lui qui a le contrôle. » Donc, tu dis que les enfants s'adaptent, ça veut dire qu'on s'inquiète, dans le fond, trop pour les enfants, parce qu'on, en tout cas, moi, personnellement… Bien, on s'inquiète toujours un peu trop pour les enfants, selon moi, là, mais, en même temps, c'est une bonne chose, là, mais les enfants ont quand même une capacité d'adaptation assez incroyable, ils ne peuvent pas penser même à la garderie, ils peuvent s'adapter assez facilement au modèle qui est là, ils arrivent à la maison, c'est un autre modèle, quand les grands-parents gardent, c'est un autre modèle. C'est une famille, là, les enfants, aujourd'hui. Exactement, les enfants, ils s'adaptent aux limites qui sont présentes, je pense que ça, ce n'est pas un problème. Si tu me permets, avant de passer à l'autre sujet, Hugues, je vais te lire, on a reçu deux courriels, je vais t'en lire un, qui résume, qui résume en tout cas bien, puis qui va mettre la table pour les autres sujets. Bonjour, je suis papa d'une jeune fille de 8 ans séparée depuis 4 ans. J'ai la garde de ma fille. J'ai rencontré quelqu'un, voilà maintenant, 2 ans et nous vivons tous les 3 ensemble depuis un an. Les relations entre ma fille et ma compagne sont assez tendues. Ma fille ne lui parle pas beaucoup. Quand je suis là, ma puce n'ose rien lui demander et quand je suis présent, elle ne s'adresse qu'à moi et fera comme si ma compagne n'était pas là. Ma compagne se sent mise à l'écart et ne souhaite pas s'investir plus auprès de ma fille, car elle ne connaît pas sa place et elle craint d'être rejetée. De mon côté, je trouve que ma compagne ne joue pas son rôle de belle-mère. Il faut savoir que j'ai une relation très forte avec ma fille. Nous avons vécu seules tous les deux. Elle ne voyait plus sa maman pendant un bon moment. Sa mère était partie faire la fête et ne voulait plus la voir. C'est triste. Ma conjointe n'a pas d'enfant. J'ai également du mal à accepter lorsque ma compagne fait des remarques sur ma façon d'éduquer ma fille. C'est à ce moment que la relation entre nous devient tendue. L'avenir me fait peur, surtout pour ma fille, car pour moi c'est différent, car en fait je ne pense plus à moi depuis la séparation. Vous me direz peut-être que je ne suis pas sur le bon chemin, mais je ne suis plus trop sûre où j'en suis. Je ne sais plus comment faire avec ma fille, avec ma compagne et dans ma vie de couple. J'en arrive même à ne plus avoir de désir envers ma compagne. Bref, si vous pouvez m'aider un peu dans ma situation, cela m'aiderait beaucoup. Merci d'avance. C'est assez complexe comme situation, puis Dieu sait que ce n'est pas le seul homme ou la seule femme qui vit cette situation-là. Oui, c'est un beau témoignage. Bien, c'est un beau témoignage. En fait, c'est une belle... ça l'éluge bien en fait des difficultés qu'on peut vivre. En fait, ce que je vois dans cette situation-là de premier abord, c'est qu'il y a eu quand même un rapprochement, une relation assez fusionnelle. Le père et la fille ont quand même une relation assez fusionnelle. C'était, je pense, deux ans. Oui. Deux ans seul. Donc, la petite ne voyait plus sa mère. La petite ne voyait plus sa mère. Donc, le père a joué certainement le rôle de mère, a joué beaucoup de rôles à ce niveau-là. Puis, il a tenté certainement aussi de bien protéger sa fille au niveau affectif. Donc, ces deux ans-là ont été pour eux, peut-être dans une petite bulle où là, il rentre une conjointe qui, elle, cherche un peu sa place. C'est un peu ça que je dis avant. Parce qu'elle n'a pas d'enfant? Bien, pas d'enfant, mais aussi du lien que la proximité avec la fille est très forte. Donc, est-ce que sa fille, à lui, elle peut voir la conjointe comme menaçante? Elle peut le voir comme une personne qui va la distancer de son père, déjà que sa mère n'est pas présente? Donc, ça aussi, c'est déjà là, on voit des enjeux. L'autre enjeu aussi que je vois, on parlait tantôt peut-être du conflit de loyauté. Donc, souvent, quand il y a un parent qui est moins présent, l'enfant, on va dire que l'enfant, il reste loyal à ce parent-là. Il désire fortement être aimé au parent qui est moins présent. Puis, d'aimer quelqu'un. Ah oui, il va devenir plus loyal envers le parent. Le parent moins présent, oui. Pourquoi? Parce que c'est le désir de, on tombe un peu plus dans le désir d'être aimé. C'est comme, l'enfant, il souhaite qu'il y ait un rapprochement. Il souhaite qu'ardement que sa mère, dans ce cas-là, que sa mère revienne, puis qu'elle puisse développer une relation. Puis, elle va préserver inconsciemment ce lien-là dans son cœur et n'offrira pas nécessairement l'espace à l'autre personne de part, on appelle le conflit, un peu le conflit de loyauté. Donc, ça veut dire que ça peut expliquer aussi pourquoi le parent qui donne tant à son enfant, qui s'investit, puis qui sent que dans le fond, l'enfant n'est pas reconnaissant envers le parent, qui peut avoir des frictions. Tu sais, souvent, on entend, ah, bien, on le sait bien, tu sais, puis là, on parlera un petit peu plus tard, au courant de l'émission de ce sujet-là, mais les fameux messages, là, qu'on passe à l'autre conjoint par l'enfant, là. Oui. Mais, tu sais, avec ton père, tu n'es pas comme ça, tu es tout le temps fin avec ta mère, puis avec moi, tu sais, tu me fais vivre le calvaire, là. Oui. Ça fait que ça peut être l'explication, c'est que l'enfant, ce n'est pas nécessairement volontaire, mais il cherche, inconsciemment, il cherche à plaire plus aux parents qui voient moins. Oui, bien, nécessairement, c'est un, en tout cas, c'est quelque chose qu'on voit assez fréquemment, effectivement. Oui, puis c'est une incompréhension, parce que pour l'autre parent qui dit, bien, moi, je suis avec toi, je t'ai tout fait, je t'ai tout donné. Oui, 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 puis tu sais, je fais le taxi. Oui, puis plus que ça encore, pendant que l'autre n'était pas là, puis, mais c'est dans le lien d'attachement, il y a comme un, l'enfant, lui, il est programmé pour aimer ses parents, puis il va jusqu'à, on le voit, même jusqu'à l'âge adulte, il va souhaiter avoir ce parent-là qui... On a un appel, on a un appel, oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous vous appelez pour le sujet du jour? Oui, je voulais intervenir sur un sujet, en fait, une partie du sujet que votre petit collègue a soulevé. Oui, tout à fait. Moi, je voulais savoir, grosso modo, quand les parents s'entendent bien, moi, je te mets reconstitué, ça va très bien parce que le conjoint est extraordinaire, mais quand les anciens conjoints sont toujours là, est-ce que, est-ce qu'on doit développer une relation entre les anciens conjoints pour que ça aille mieux, ou il faut que ça soit départagé? Bonne question, parce que c'est, des fois, ça peut être une lame à deux tranchants, c'est une excellente question. Hug, qu'est-ce que tu en penses? Bien, je pense que plus il y a d'harmonie, puis plus il y a d'harmonie autour de l'enfant, mieux c'est. Plus l'enfant, il est tiraillé dans ses relations, plus il va souffrir, en fait, là, on pensait aussi à la triangulation, la communication, on appelle ça triangulaire un enfant. Quand tu parlais tantôt, Dominique, des communications, où est-ce que, dans le fond, on en veut un peu au père, ou on en veut un peu à la mère, ou on en veut un peu à son ex, ou on en veut au mode à la blonde de son ex, on va passer par l'enfant, puis on va commencer à dire des messages qui sont violents à l'enfant qui ne s'adresse pas à lui. Moi, on ne s'adresse pas à l'enfant, mais on dit ton père est ici, puis ta belle-mère est ça, puis on va y aller un peu dans le dénigrement, bien l'enfant va beaucoup, beaucoup souffrir. Donc, si je suis le commentaire un peu de monsieur qui appelle, bien, je pense que c'est bien de créer une relation harmonieuse. Je pense qu'il faut tout faire pour créer une relation harmonieuse avec les ex. Les ex, ça, c'est... Mais de, vraiment, de poser des barrières, vraiment, des limites, parce que c'est drôle que, en tout cas, c'est un sujet qui est quand même assez populaire, parce qu'on a reçu un autre message cette semaine, puis vous allez voir que ça vient un petit peu en lien avec ce que monsieur dit, mais des fois, quand c'est trop, là, c'est pas mieux non plus, là, quand l'ex conjoint est trop présent, tu sais, à un moment donné, ça peut être dérangeant pour l'autre, là. Oui, c'est que... De la même manière, de la même manière que, moi, j'ai connu un couple, en fait, c'était des amis, on n'est pas très, très maintenant, mais où l'une, en fait, la femme ne s'habitait pas du tout. Et à ce moment-là, bien, on voit, effectivement, qu'il se passe une ligne entre... C'est un peu l'adresse de l'exemple que vous donniez tantôt, du père et de sa fille. Exactement, c'est que vous voulez dire, dans le fond, que la nouvelle conjointe ne s'occupait pas du tout de l'enfant ou des enfants de son nouveau conjoint. Exactement. OK. Mais, en fait, je pense que, moi, je veux juste clarifier, dans ce moment-là, qu'il n'y a pas de modèle parfait, là, au niveau de la famille recomposée, comme il n'y a pas de modèle parfait, non plus, dans les familles biologiques, là. Je pense qu'il faut établir un peu les rôles de chacun, ça, c'est très important, mais il faut aussi savoir quel type d'implication qu'on veut de la conjointe ou de la conjointe. Il y a des conjoints qui ne souhaitent pas s'impliquer, comme dans ce cas-ci, alors, ça serait la conjointe qui ne souhaite pas s'impliquer, puis ça peut très bien convenir aux enfants et à la personne qui refait sa vie. Ça peut complètement convenir, puis des fois, on voit en clinique d'autres personnes qui disent, « Bien, moi, je veux qu'ils s'impliquent, je voudrais qu'ils s'impliquent. » Donc, essayer de trouver ce juste équilibre-là, puis à partir de là, une fois que c'est clair, puis que c'est établi, bien, je pense que la famille se met à bien fonctionner. C'est quand il y a une confusion, là, qui s'installe que ça devient plus difficile. Bien, merci beaucoup, monsieur, puis, bien, bon week-end. Merci, monsieur, merci. Au revoir. Merci. Alors, c'est un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt, beaucoup de commentaires, parce qu'on est dedans. Je pense qu'il n'y a pas un couple qui n'est pas de proche ou de lien, de près ou de loin, associé à une famille recomposée. C'est assez… Tu sais, quand tu parlais tantôt que les enfants, là, deviennent… c'est des éponges, on s'entend que… Ah, mon Dieu, on a un autre appel. C'est quasiment comme Noël, écoutez. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Dominique. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Vous nous appelez pour le sujet du jour? Oui, bien sûr. Oui, merci beaucoup. Alors, on écoute votre question. Bien, écoutez, c'est sûr que moi, je me pose plein de questions. J'entends votre émission, ça me touche beaucoup. On a une famille reconstituée avec six enfants. Oh! On avait trois enfants chacun. Et quand j'en fais? Oui, c'est assez intense. Ça ne fait pas tellement longtemps qu'on est vraiment en construction de cette nouvelle famille-là. Ce que j'entends avec le psychologue en poste présentement, c'est que c'est toutes des choses qu'on vit. Il y a eu un conflit de loyauté. On a goûté au fait de, bon, quels sont les rôles de chacun. Enfin, c'est le plus possible les ex-conjoints du décor. C'est quand même, en soi, compliqué. Mais aussi, nous, ce qu'on trouve difficile, c'est qu'en tant que famille recomposée, on a de la difficulté à se loger. On trouve ça complexe. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau il faut pallier aux besoins de chaque enfant. C'est ça ma question, dans le fond, à partir du moment où on sait que chaque enfant a des besoins uniques. Jusqu'à où il faut aller? Où est-ce qu'il faut mettre les enfants, les familles mélangées? Ou c'est préférable de laisser les familles chacun de leur côté? Excellent question. Donc, d'alterner entre, dans les semaines où est-ce qu'on reçoit les enfants d'un conjoint, puis une autre semaine où est-ce qu'on reçoit les enfants de l'autre? C'est la question un peu que vous avez? Pas tout à fait, non. Non, c'est qu'en fait, chez nous, on avait un questionnement, on a tous des jeunes enfants du même âge. Donc, on a entre 2-4 ans, 1-6 ans, 1-8 ans, 1-9 ans, plus une grande fille. Mais c'est sûr que les enfants du même âge, on se disait, on est mieux de mélanger les familles, c'est-à-dire de mettre, parce que là, des maisons assez grandes pour accueillir une famille de 8, on sentait que ça ne court pas les rues, ces maisons-là. Oui. Exactement. On est obligé d'avoir deux enfants dans les mêmes chambres. Oui. Et à partir de là, on se demandait, est-ce que c'est mieux de mélanger la fratrie ou est-ce que c'est mieux de laisser les enfants d'une même famille ensemble? Ah, OK. Bon, bonne question. Bonne question. Ce qui est important, c'est que chacun ait son espace. En fait, là, je vais y aller avec ce que j'ai trouvé un peu dans la littérature. C'est que chacun ait son espace, donc son lit, quand même que ce n'est pas un grand espace, que ce soit l'espace de l'enfant. Donc, cet enfant-là sent qu'il y a une place pour lui. Ensuite, ce qui est recommandé, en fait, toujours selon la littérature, parce que je ne veux pas me positionner en maître absolu là-dedans, je vais me fier sur ce que j'ai vu, parce que c'est complexe. C'est très complexe. En fait, ce qui est recommandé, au-delà du logement, c'est de prendre du temps avec chaque personne, prendre du temps avec ses enfants. Donc, que la mère prenne du temps avec ses enfants, que le père prenne du temps avec ses enfants, qu'ils fassent des activités ensemble et qu'ils fassent aussi des activités partagées pour qu'il y ait une... En fait, ce qui est noté, c'est que ça sécurise le lien d'attachement. Donc, c'est plus à ce niveau-là que moi, ma préoccupation se retrouve. C'est pas nécessairement dans ce qu'on va mélanger les enfants d'un même groupe dans le logement, mais plus dans, je dirais, plus vers l'activité ou vers des moments de qualité qu'on va faire avec nos propres enfants pour les sécuriser au niveau de leur lien affectif. Puis, quand ils sont sécurisés au niveau du lien affectif, on sait que les enfants sont beaucoup plus ouverts à laisser entrer d'autres personnes dans leur vie. Donc, moi, j'aurais tendance à regarder ça sous cet angle-là. Je sais pas si ça répond un peu à votre question. Oui, effectivement. Je trouve ça un peu drôle. Par exemple, je vais me permettre un petit commentaire à ce sujet-là. Lorsque j'étais en couple avec le papa, on me disait que c'était important d'accorder du temps à chacun des enfants. À six enfants, à deux, je peux vous dire que là, on va commencer à avoir des petits problèmes. Il y a une chance que vous me parlez de famille par famille. Ça va être moins compliqué. Oui, en fait, moi, je pense qu'au contraire, je pense qu'il y allait par famille par famille. Je pense que ce serait de faire revivre un peu sa famille. Puis, la fratrie, comme vous dites, ça serait une pierre d'un coup. Bien, je vous remercie beaucoup. Bien, c'est nous qui vous remercions. Puis, merci d'être là et de suivre notre émission. C'est très apprécié. Au plaisir. Merci, au revoir. Alors, donc, ce qu'on disait, c'est assez… Oui, six enfants, là, c'est… Oui, six enfants, c'est beaucoup. C'est quelque chose. J'avais oublié de lui dire que je lui levais mon chapeau. Puis, c'est beaucoup juste de se loger. C'est pas… On l'entend souvent, ça, de trouver un endroit pour faire vivre sa famille recomposée. C'est vraiment pas évident. J'ai même vu des gens, moi, être refusés par les propriétaires de plexes parce qu'il y a justement trop d'enfants. Puis, peur des inconvénients, puis des plaintes des voisins. Donc, c'est pas… Il faut se trouver une maison, une grande maison. C'est quand même dispendieux aussi. Au même titre que les prix. Quand tu gagnes un prix, c'est souvent, c'est deux adultes, deux enfants. Oui, tout est reconnu. Il est fait pour quatre enfants. Oui, ça, c'est certain. Hugues, avant de prendre notre autre message, comprendre la différence entre famille recomposée puis famille biologique. Oui. On s'entend, moi, je me souviens, c'est lorsque j'ai présenté mon conjoint à mes enfants. D'abord, moi, je m'étais dit, puis j'avais pas la… tu sais, j'aurais pu me tromper, là, mais je m'étais dit, je vais présenter mon… un nouveau conjoint à mes enfants lorsque je serai certaine, certaine que je vais faire un bon bout de chemin avec. Est-ce que j'avais tort ou raison de penser… là, tu me dis que les enfants absorbent beaucoup, mais moi, dans ma tête, quelqu'un qui présente, là, différents conjoints ou conjointes à son enfant en peu de temps, je trouve que c'est un peu… en tout cas, je trouve que c'est pas, là, le… c'est vraiment personnel, mais je trouve que c'est peut-être pas l'exemple à suivre. Alors, à un moment donné, moi, je disais à mes enfants, je leur parlais de M. Z, puis quand on se sépare, bien, moi, j'avais pris le petit lit-cinq dans un de mes gars, puis j'avais laissé mon lit-double, et là, à un moment donné, j'ai dit, bien, là, ma mère, elle aimerait ça avoir son lit-double. Et là, il y en a un qui me dit, bien, t'as-tu rencontré quelqu'un? Bien, j'ai dit, admettons, là, que j'aurai… je rencontrerais quelqu'un. On va l'appeler M. Z. Et ça, là, c'est encore un running gag, là, dans la famille, aujourd'hui. OK. Alors, je les avais préparés, puis je leur avais même demandé, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse, ou où vous aimeriez qu'on aille, par exemple, à quel endroit vous aimeriez qu'on aille manger au restaurant, pour que je puisse vous le présenter? Puis c'est eux qui avaient choisi le restaurant. OK. Puis écoute, la connexion s'est bien faite. Moi, je considère qu'on a réussi, notre famille recomposée, mais, tu sais, on le voit, là, le gars ou la fille qui veut présenter son nouveau conjoint ou conjointe à ses enfants. Lui, là, ou elle, il est en amour, là. Il est déjà en amour, mais l'enfant, lui, ça se peut que ça ne marche pas. Ça se peut que ça ne le fait pas, là. Oui. Bien, en fait, tu touches à plusieurs points, là, Dominique, premièrement. Ah, là, tu me connais, là, je... Oui, 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 tu me demandes. Bien, je vais décortiquer les choses une par une, là. En fait, tu dis que j'ai dit que les enfants apprenaient beaucoup. En fait, j'ai dit qu'ils s'adaptaient bien. Par contre, je suis quand même très sensible aux liens d'attachement. En fait, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Je pense qu'il faut faire attention, surtout quand il y a une séparation, parce que le lien d'attachement peut être fragilisé d'un enfant. Donc, d'attendre avant de présenter un conjoint, pour moi, c'est vraiment important. Puis, ce qu'on trouve dans la littérature aussi sur l'attachement, c'est vraiment important. Parce que l'enfant, s'il s'attache, puis vous, vous n'êtes pas sûr, bien, il y a un nouveau deuil qui va s'installer. Puis, il peut avoir... Dans le fond, ça peut affecter son style d'attachement. Puis, ça, ça pourra faire l'objet d'une autre émission. Mais je pense que tu fais bien de mentionner que d'attendre. On parle que les enfants, ils finissent leur deuil. Ça, c'est très important. Puis, l'autre chose, c'est des impliqués. C'est ce que tu as bien fait ça. En fait, ce qui est mentionné, c'est beaucoup des impliqués, de leur demander quelle étape qu'on viendrait. De commencer par leur en parler. De commencer à voir comment ils se sentent à l'idée qu'on est un conjoint, une conjointe. Puis, de les écouter là-dedans. Puis, de voir que quand ils vont être prêts, puis juste d'en parler de ce conjoint-là, de M. X. M. Z, tu disais, tu l'appelais M. X. Mais, en tout cas, j'ai perdu mon idée. Je suis trop drôle. Oui, c'est ça. Donc, tu les as préparés. Puis, ensuite, tu les as impliqués dans les étapes subséquentes. Donc, on va au restaurant. Quel restaurant? Après ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis, après ça, ils peuvent dire, j'aimerais ça qu'il y ait une soupe à la maison. Après ça, bien, OK, là, on est prêt à ce qu'il reste une journée. Puis, plus je prends à ce qu'il reste couché. Plus on les implique, plus on respecte leur rythme, plus ça va être facilitant. Il faut comprendre aussi que le lien, justement, d'attachement, qui n'est pas inconditionnel, comme la mère ou le père biologique, bien, lui, il va se créer quand même avec l'autre personne. Plus il va y avoir des expériences positives, bien, plus ça va devenir facilitant. Il faut d'abord attendre que cette relation-là significative d'attachement soit créée avant d'implanter son autorité. Oui, bien, c'est ça. Ça, il faut laisser le temps avant de prendre une place. Puis ça, c'est des fois qui est difficile. L'autre chose, c'est que tu parlais des amoureux. Oui. Les fameux coups de foudre. Ça ne t'a pas arrivé souvent. Bien, ça, en fait, on sait souvent, en fait, ce qui arrive, c'est que quand c'est intense, c'est un coup de foudre, puis là, tu dis, bien, on s'aime tellement, tellement d'amour entre nous deux que finalement, je vais laisser mon conjoint, je vais laisser ma conjointe, ou même, ça peut être suite à une rupture que là, on redécouvre quelqu'un, puis soudainement, on revit ce qu'on n'avait pas revécu depuis longtemps, puis on est emballé. Fait qu'on dit, bien, il y a tellement d'amour que nos enfants vont s'aimer. On prend pour acquis que nos enfants vont s'aimer parce qu'on s'aime tellement nous autres, puis on se trouve tellement fin, puis ces enfants doivent être fins, puis ces enfants doivent être fines, fives, gentilles, puis tout ça, ça va être plein d'amour. Puis là, on bang, on rentre dans la réalité un peu trop vite, puis là, ça peut même nuire à notre belle relation qui commence parce qu'on a pris pour acquis que ça allait aller de soi. Un peu comme l'homme qui nous a écrit tantôt, dont je lisais le message, que là, c'est rendu que c'est tendu entre lui et sa conjointe parce qu'il n'apprécie pas comment elle agit avec sa fille. Donc, oui, il y a des effets sur la vie de couple, nécessairement. Oui, effectivement. C'est sûr que ça, c'est des conséquences, dans le fond, parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'intégrer ou de discuter du rôle ou de même lui prendre le temps de se détacher un peu parce que dans son... Ce que je voyais dans le commentaire, c'est qu'il semblait encore très pas prêt à laisser une place à cette femme-là. Il a peur, il tente de protéger sa fille, puis en fait, cette fille-là, sa jeune fille ne s'attachera pas, puis sa conjointe ne s'attachera pas, puis parce qu'il veut les protéger avec tout son bon vouloir, bien, il crée ce qu'il ne veut pas créer, donc il ne peut pas avoir d'attachement. Donc, tout le monde en souffle. Donc, je pense que ce serait pour lui l'important, ce serait d'en discuter. Est-ce que tu avais terminé sur mon histoire, mon témoignage? Non, oui. Arrête-moi. Je n'arrêterai pas. On a reçu un autre courriel. C'est un papa aussi. Il dit, je suis le père de deux enfants divorcés dans une guerre à ne plus en finir. Je suis en couple avec une femme que j'adore depuis cinq ans. Au début, ma conjointe a dû faire beaucoup d'efforts pour toutes les demandes de mon ex-conjoint. Mes filles sont maintenant adultes, donc plus de garde partagée avec un petit bonhomme sourire. De son côté, ma conjointe a eu également des moments difficiles avec son ex-conjoint. Naturellement, j'étais là pour l'épauler. Ses enfants étaient plus jeunes que mes filles. Ils habitent donc avec nous. Là, le problème est que son ex-conjoint était et encore comme trop présent et que ça va comme trop bien entre eux. Il m'envahit tout simplement. Ma conjointe étant mal à l'aise de lui en parler, elle ne disait rien. J'ai donc laissé ma conjointe pendant quelque temps. Je n'en pouvais plus. OK. Compte tenu que je l'aime et que je suis bien avec elle, j'ai décidé de revenir. Elle m'a dit, « Tu voulais que je mette de l'eau dans mon vin, c'est ce que j'ai fait. » Comment lui expliquer que son ex-conjoint m'envahit et est-ce normal que je ne veuille pas qu'il soit autant présent? Merci pour votre émission. Ça fait changement et ça fait du bien. C'est sûr que c'est... Oui. Donc, une relation, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une historique qui a évolué. On a passé de la guerre à quelque chose de peu agréable et d'une complicité, finalement. Oui. Dans le fond, sa conjointe, au moment de la séparation, probablement, il y a eu des moments difficiles. Lui, ça a été la guerre, mais là, tous ses enfants, ses fils sont adultes. Donc, monsieur trouve ça difficile. Mais là, c'est que probablement que l'ex-conjoint vient... Je ne sais pas, il arrive le dimanche midi pour prendre son café. Dans ces cas-là... Oui, elle ne voulait peut-être pas le... Bien, c'est des situations qu'on pourrait voir où on voit, on parle de famille recomposée, mais c'est des situations qu'on pourrait revoir aussi avec, je ne sais pas, moi, deux chums de gars qui sont très, très, très proches. Puis l'ami de votre conjoint arrive un dimanche à l'improviste ou l'ami de votre conjointe. La maison, c'est l'intimité, la maison. C'est notre petite bulle. Ça nous appartient. Puis il y a des... C'est une place où on ne peut pas arriver comme ça à l'improviste. Il y en a qui sont d'accord avec ça, puis il y en a qui ne se dérange pas, mais il y en a que ça peut déranger. Puis je pense qu'il faut parler, au-delà de le regarder juste en termes d'ex, il faut le regarder plus en termes de qu'est-ce que moi je souhaite pour bien vivre avec toi dans cette maison-là, dans cet espace-là que nous avons en commun. Qu'est-ce qui va être répondu dans mes besoins puis qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir en relation avec toi. Ça, moi, je le regarderais plus au niveau de leur union à eux. Qu'est-ce qui renforcerait leur union plutôt que de mettre l'intérêt sur l'ex, essayer de contrôler l'ex. Je pense qu'il faut avoir un peu les frontières relationnelles. Peut-être un peu d'insécurité aussi, que je peux entrevoir à ce niveau-là. Donc, de voir un peu qu'est-ce que ça crée quand la personne est là. Est-ce que c'est vraiment parce qu'elle est là puis qu'il y a une complicité ou c'est parce qu'elle rentre dans l'improviste? Je comprends. Mais je pense qu'il faut se questionner sur qu'est-ce qui me dérange vraiment. OK. Parce que, oui, s'il vient parce qu'il est intime, c'est parce qu'à un moment donné aussi, lui, probablement, qu'il voit, qu'il revoit le couple qu'ils ont formé déjà puis peut-être que ça... Ça peut probablement plus être de l'insécurité à ce niveau-là. Mais là, c'est un choix de couple. Est-ce que l'on va réussir à sécuriser dans ça? Je pense que c'est un défi, ça, au quotidien. Alors, ça nous mène à parler d'un point, la règle d'or, communiquer. Oui. Communiquer, communiquer, communiquer ses craintes, communiquer ses peurs, ses... Oui, ses attentes, ses valeurs, qu'est-ce qu'on veut, je pense, que pour une nouvelle famille qui décide de se reformer, comment on voit ça? Donc, prendre le temps, de ne pas prendre pour acquis que ça va bien aller ou de ne pas prendre à qui que ça va se placer tout souhait ou que ça va se faire tout seul. Vraiment prendre le temps de clarifier c'est quoi nos valeurs, c'est quoi nos priorités, comment on souhaite les imposer, qu'est-ce qui arrive si il y a un défi entre nous, qu'est-ce qui arrive s'il y a un défi avec une complexité avec l'enfant, qu'est-ce qu'on va faire pour s'ajuster, donc de parler de tous nos mécanismes d'adaptation, donc avant, puis pendant que ça arrive, de se donner vraiment du temps pour ne pas accumuler, puis que ça devienne explosif, parce qu'à partir de là, c'est sûr que les enfants, les autres, ces centres d'attention entre les nouveaux conjoints, conjointes, bien, ils vont rentrer, ils vont suivre, dans le fond, il va se former un déclin, c'est un peu ça. En terminant, Hugues, j'aimerais qu'on donne quelques trucs aux parents qui songent ou sont séparés, puis que vraiment, c'est la guerre, tu sais, l'enfant, il y en a qui vont chercher l'enfant à la garderie ou chez les beaux-parents, parce que, tu sais, les deux ne peuvent pas se sentir, là, quand même, ça serait quoi les trucs, puis vraiment, là, J'ai vu au poste de police aussi, Dominique, j'ai vu, j'ai vu échanger les enfants au poste de police, là. C'est, c'est, comment l'enfant, comment l'enfant peut sentir ça, peut voir ça, en fait, Simon Duriva, j'ai fait un bon reportage il y a quelques années qui s'appelle « La Troisième Guerre mondiale » où est-ce qu'il parle de ces situations-là, parce que les parents éprouvent tellement de haine envers l'autre qu'ils vont utiliser, qu'ils oublient à quel point ça peut être néfaste pour les enfants. Donc, l'enfant, lui, ce qu'il va vivre, c'est justement un conflit de loyauté entre les deux, il ne saura pas lequel aimer. Si il en aime un, il va sentir de la gêne, il va sentir de la honte, il va se sentir coupable, s'il aime l'autre, il va se sentir la même chose. Donc, il ne peut pas non plus parler de ce qu'il vit. C'est un peu le drame, c'est qu'il ne peut pas parler de ce qu'il vit en un comme en l'autre parce qu'il n'y aura pas de réception. Donc, lui, cet enfant-là, il est obligé de tout garder ça non seulement à l'intérieur de lui, mais il est obligé de se couper un peu de ce qui est récent. Puis, je pense que ça, c'est la sagesse de voir, d'être capable de se recentrer sur l'enfant, mais ça, il faudrait aller en médiation, il faut trouver des terrains d'entente. Ou encore consulter un psychologue. Ben, on pourrait, oui, on pourrait consulter en psychologie aussi, on parle beaucoup de, ça pourrait être aidant pour avoir besoin. surtout. Est-ce qu'un grand-parent qui est capable de faire la part des choses et qui est neutre, qui ne dénigrera pas l'autre conjoint, est-ce que le grand-parent pourrait, dans le fond, commencer une relation avec l'enfant ou les enfants pour juste lui dire, ben, écoute, je suis là, mamie, si tu as le goût de parler, ce qui se passe chez papa et chez maman, je sais que ce n'est pas facile, mais ici, là, je ne te jugerais pas et je fais juste écouter. Oui. Moi, ce serait vraiment une bonne idée, Dominique. Je pense que la famille élargie peut jouer un bon rôle. Je pense que l'enfant va en avoir besoin aussi. Sentir qu'il peut être lui-même avec ce qu'il vit et qu'il va être accueilli. Je pense que c'est un beau cadeau qu'on peut faire à n'importe quel enfant. Mais dans cette situation-là, c'est encore plus important. Ben, merci beaucoup, Hugues. Ça fait plaisir. Pour les gens qui voudraient consulter Hugues ou encore un membre de son équipe, c'est la Clinique de psychologie de Québec. Donc, sur le web, vous tapez même la page Facebook de la Clinique est taguée sur notre page d'émission. La semaine prochaine, la semaine prochaine, on va être à une semaine de la Saint-Valentin. Merci de m'avoir appelé. Non, j'avais oublié. Tu fais du tout, toi? Euh... Non. Je fais pas la Saint-Valentin. Ben, moi non plus. Non. Non, nous autres, c'est la Saint-Valentin à toutes les fins de semaine. Oh! Tous les jours, c'est la Saint-Valentin. Wow! Non, mais c'est vrai. Non, l'amour, ça n'a pas de date. Voilà. Oui. C'est surtout de ceux qui sont seuls à la Saint-Valentin. Oui. Il y en a, là, c'est comme Noël. Oui. Et la Saint-Valentin, pour eux, là, ils sont tristes parce qu'ils réussissent pas à avoir une blonde, un chum ou encore à le garder. Donc, ça va être notre sujet de la semaine prochaine. Dans le fond, la fameuse Saint-Valentin et ceux qui sont seuls. Bon sujet, Dominique. J'ai hâte de partager avec toi puis les auditeurs qu'est-ce qu'on peut vivre à cette fameuse fête qui peut des fois même nous rappeler notre solitude puis on pourrait penser que c'est de la fête des amoureux mais ça peut être aussi quelque chose dans le fond qui nous rappelle une souffrance. Exactement. OK. Donc, merci encore d'avoir été là, Hugues. Ça fait plaisir. C'est toujours un plaisir. Merci à vous d'être fidèles. Continuez à nous écrire. Il y en a qui sont allés sur le site internet donc qui ont trouvé l'adresse mais si vous voulez nous envoyer un courriel c'est Dominique à commercial desbelleproductions.tv Encore une fois, merci d'avoir été là. La semaine prochaine le sujet La Saint-Valentin Sur ce, je vous souhaite de vivre une magnifique fin de semaine en amoureux. Attendez pas La Saint-Valentin profitez du moment présent et si vous faites l'échange de vos enfants ce soir pensez à ce qu'on a dit puis essayez d'avoir un petit sourire pour votre ex-conjoint devant votre enfant. Merci d'avoir été là. Merci, au revoir. Bye. Bye.